A 9h du matin, sur la plage Tahiti, on trouve surtout des grands-parents accompagnés par leurs petits-enfants. Un véritable travail à temps complet. C'est les grands-parents qui travaillent aussi. Ils sont au boulot aussi. Là c'est la mer, ce jour-ci. Et après ça va être le village. On attend la maman de ceux qui sont par là ce matin. Pendant les vacances scolaires, 7 enfants sur 10 sont confiés à leurs grands-parents et 32% les gardent en dépannage de manière régulière. Autre solution, le centre aéré. Celui de Candia compte une quarantaine d'inscrits sur les 72 places disponibles. Une fréquentation en baisse habituelle sur le mois d'août, mais les animateurs redoublent d'efforts pour trouver des activités. Aujourd'hui on était censé être en montagne, donc on a été obligé d'annuler par rapport aux orages. On a eu des trucs de la préfecture qui nous ont dit qu'on ne pouvait pas monter. Donc on est obligé d'anticiper, de changer nos plans, de faire des activités ensemble. C'est beaucoup de jeux d'eau. Là il était à la clim, on leur a mis un petit film. Voilà, le temps calme. Et après on reprend un peu les jeux d'eau. Et quand on demande aux enfants ce qu'ils préfèrent ici ? Tout. On fait plein de sorties, on fait des trucs super cool quoi. Au total, la ville d'Ajaccio regroupe 4 accueils de loisirs, ce qui représente près de 400 inscrits chaque été. Les gens qui marchent de la limite, sont intéressés. Sous-titrage ST' 501